France Magrèbe 2 Un certain Nelson Mandela Martin Luther King aussi Et puis Yasser Arafat Vous en saurez plus tout à l'heure Et après 18h Les programmes télé pour ce soir Et puis le sport avec Ralf Becheny A suivre tout à l'heure sur France Magrèbe 2 Et puis pour m'accompagner Aujourd'hui, M. Hamou Bouakaz Comment il va ? Salut Christophe, ça va bien Dis-moi dans le désert, ils disent toujours On l'aime bien, t'as marre au 7 Ah oui, t'as marre au 7 Pas mal, pas mal Une petite punchline à la NKM C'était beau ça, c'était beau Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure Avec une flopée d'informations à commenter Avec Tarek Mami Qui est toujours en avance C'est connu Le coup de coeur de Hamou Bouakaz Il est musical aujourd'hui N'est-ce pas ? J'aime bien la musique Surtout la musique que vous allez découvrir tout à l'heure Qu'elle est très jolie C'est-à-dire très très bien Ah oui, sympa, je confirme L'invité sera Kamel Dafri Tu connais Kamel Dafri ? Non, je connais pas Kamel Dafri, ça me dit quelque chose Le directeur du festival La 17ème édition d'ailleurs Du festival Ville des Musiques du Monde Qui commence ce soir Avec d'ailleurs une petite soirée sympathique Le 29 octobre prochain Avec Ali Amran et Cher Sidi Bémol Ça se passera à l'embarcadère à Aubervilliers Ouh, ça c'est un homme passionnant ça Ouais, ça c'est bon ça Donc à 17h il sera avec nous Kamel Dafri Pour nous en parler de cette 17ème édition La vie tranchée de monsieur Hamou Bouakaz De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec toi ? On va parler de François Mitterrand François Hollande Le contraste Ah oui Et un sacré d'ailleurs Dans l'actualité aujourd'hui Ce que je vais vous proposer De commenter Cette résolution de l'UNESCO Qui alors a fâché rouge Israël A tel point que d'ailleurs Elle a suspendu ses relations avec l'UNESCO A l'initiative de cette résolution A propos de la mosquée de l'Arsa Et bien l'Algérie et le Maroc Comme quoi quand ils veulent s'allier Bah ils arrivent peut-être à faire des bonnes choses On verra en tout cas ensemble tout à l'heure Nous parlerons évidemment De ce qui s'est passé hier soir à la télé Avec un débat Un débat des primaires Le premier débat télévisé Entre les candidats à la primaire Donc de la droite Et du centre En vue de la présidentielle de 2017 Un exercice qui était millimétré Ce qui n'a pas empêché Vous le verrez Quelques passes d'armes Nous y reviendrons Et puis nous parlerons aussi De l'institution judiciaire Qui monte au créneau Après les propos de François Hollande Sur les magistrats Accusés par le chef de l'Etat De lâcheté Une humiliation Pour le procureur général De la cour de cassation Nous verrons cela tout à l'heure François Hollande A fait marche arrière Et s'excuse Ca s'est passé ce midi Tout à l'heure J'aime bien le titre De courrier international Qui dit Comment se suicider en 700 pages Politiquement Comment se suicider Politiquement en 700 pages C'est un titre Donc du courrier international Je n'ai pas lu Le courrier international Mais dans la chronique De tout à l'heure On reviendra au suicide politique C'est ça Et nous y reviendrons Evidemment tout à l'heure Pour l'heure Et pour commencer C'est le zapping Le zapping Le zapping Les meilleurs moments Qu'il ne fallait pas rater A la radio A la télé Sur internet On va évidemment Commencer par ce débat Qui a eu lieu hier soir Sur TF1 Regardé par plus de 5,6 millions De téléspectateurs Donc au niveau de l'audience Le pari est rempli Pour ce qui est du reste Le débat était assez soporifique Je vous propose d'écouter Un extrait Dressé par le commentaire D'une journaliste Éviter l'affrontement direct Hier soir Les 7 candidats A la primaire De la droite Et du centre Avaient tous Cet objectif en tête L'attention est pourtant Montée d'un cran Quand l'affaire Big Malion A été évoquée Or si j'avais été mis en examen Je n'aurais pas été candidat Je veux dire Que je ne porte de jugement A l'égard de personne Ce ne sont pas des déclarations Qui honorent Ceux qui les prononcent Mon casier judiciaire Après 37 ans de vie politique Il est vierge Je n'ai jamais été condamné Mais aussi la condamnation D'Alain Juppé Aujourd'hui les français Ont la décision Au bout de leur bulletin de vote S'ils estiment que ma faute Me disqualifie Ils ne m'hélieront pas On y reviendra évidemment Tout à l'heure Sur ce débat Avec Tarek Mami Et avec Amou Bouakaz On poursuit ce zapping Avec la chanteuse Ilie Allen Qui est venue à Calais Avant le démantèlement De la jungle de Calais D'ici quelques jours Et elle est venue S'excuser auprès des migrants En larmes Écoutez A trois reprises Les anglais en particulier Ont mis la vie De ce jeune garçon en danger Nous avons bombardé votre pays Nous vous avons abandonné Aux talibans Et maintenant Vous risquez votre vie Pour arriver dans notre pays Je m'excuse au nom de mon pays Je suis désolée De ce que nous vous avons fait subir Séquence émotions Donc de cette chanteuse anglaise On passe maintenant A cette information révélée par ITL Des militaires français Auraient été grièvement blessés En Irak Par un drone De l'état islamique C'est ce que l'on apprend Donc Ceux-ci posent la question Sur l'utilisation des drones Qui fut d'ailleurs L'appareil le plus offert A Noël dernier Ce serait un drone de ce type Qui aurait été utilisé Dans l'attaque Des deux soldats français En Irak Environ deux mètres d'envergure On peut se le procurer Facilement Dans le commerce Il peut transporter Jusqu'à un kilo Des explosifs Dans le cas de l'attaque Toutes les grandes manifestations Qui rassemblent du public Peuvent être survolées C'est interdit Et comme il suffit Qu'un engin puisse porter Une charge explosive D'un kilo Avec un kilo de TNT Ou alors de Centex Ça fait de très gros dégâts Objet inoffensif Et cadeau le plus offert A Noël l'an dernier En France Le drone Deviendrait-il une arme de guerre ? Ça pose des questions Sur l'évolution technologique Puisque toute personne Mal intentionnée Peut utiliser son véhicule Sur la chaussée en bas Comme on l'a vu à Nice Le drone n'est pas plus dangereux En soi qu'un véhicule Pas de quoi paniquer donc Mais comment éviter Ce type de dérive Où en est le texte Actuellement en discussion Au Parlement L'immatriculation des drones Va permettre à la fois La traçabilité Et effectivement La recherche de la responsabilité Des pilotes Ou exploitants de drones Les expérimentations Sont nombreuses Brouillage radio Piéger le drone Avec un filet Ou même un aigle Test de la police néerlandaise Des méthodes Qui ont toutes leurs limites Car si l'engin est trop gros Trop rapide Ou télécommandé Par un GPS Ces tentatives Sont inutiles Et enfin Pour finir ce zapping Un extrait du reportage Consacré à Florian Philippot Hier soir dans Envoyé spécial Ce dernier S'est emporté Nous avons nous aussi Posé la question A Florian Philippot Pour la première fois Après plusieurs semaines De tournage Ce politique A la parole millimétrée Va perdre le contrôle Lors de votre première rencontre Avec Marine Le Pen Vous n'êtes pas seul Non mais Je ne suis pas seul ou pas Mais mettez les pieds dans le plat Vous voulez parler de mon frère Bon bah dites le Est-ce que votre frère a un rôle politique ? Non il n'a pas de rôle politique Il a ses convictions Il a sa vie Il fait ce qu'il veut Votre frère On l'a vu plusieurs fois A Nanterre Au siège du Front National On l'a vu plusieurs fois Chez Marine Le Pen Est-ce que c'est vrai Ou c'est pas vrai ? Je n'ai pas l'habitude De le voir à Nanterre Ni chez Marine Le Pen On a des sources Oui vous avez sûrement des sources Mais moi j'ai des sources Qui m'ont dit que Votre soeur Elle faisait des choses pas terribles Vraiment J'ai les sources En guise de réponse Une attaque personnelle Et gratuite Voilà pour ce qui est du zapping Mon cher ami On termine par un pétage de câble De Florian Philippot Quand même Je kiffe moi ça C'est bon ça Ah oui ? C'est bon Alors qu'est-ce qui a retenu Ton attention principalement Dans ce zapping ? Le plus drôle C'était les drones en fait C'est ça qui était rigolo C'est qu'en fait Tu fous un kilo d'explosifs Dans un drone Et tu mets en difficulté La sixième puissance du monde Et moi ma conviction Sur la période que nous vivons C'est que c'est la période De la revanche des faibles Derrière un bouquin De Bertrand Badis Sur cette question C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il y a tellement de laissés pour compte Dans le système Partout Que les forts Vont être déstabilisés Par la coalition Hétéroclite Et même Involontaire Des faibles Et donc Les faibles Alors on peut en penser Ce qu'on veut On peut avoir des convictions Différentes Par rapport à certains Faibles Il n'y a pas de doute Là-dessus Mais les faibles S'organisent Et Donnent des coups Donnent des plantes Des banderies Qui affaiblissent L'effort Donc ça c'est tout à fait Intéressant Et vous verrez Dans la prochaine période Il y aura ça Partout D'ailleurs vous avez vu Dans le débat On en reparlera Mais on peut aussi Le lire De cette façon La revanche des faibles Ouais La revanche des faibles A qui tu penses Quand tu parles de faibles Je pense à Copé Ouais Je pense à Copé Qui a été le seul A sortir du cadre Et qui a fait sortir De ses gonds Sarkozy Qui l'a Humilié D'une façon Qui a montré Que bon Il y a un moment donné Voilà Sarkozy sortait Du cadre Qu'on lui avait donné Je trouve aussi Que Poisson Dans Petite révélation Dans son couloir A aussi Profité De ce débat Il avait le même temps Et il s'en est bien servi Alors on est Encore une fois Je ne parle pas De mes convictions personnelles Je parle simplement Du point de vue Simplement de l'analyste En tout cas On en reparlera évidemment Tout à l'heure Mais d'après Tous les sondages Alain Juppé Apparaît comme le grand gagnant De ce débat Alors on verra Et on en reparlera En tout cas De toute façon Dans un instant Mais pour l'heure Et avant toute chose On va revenir dans un instant Sur cette résolution De l'UNESCO Qui est à l'initiative L'Algérie et le Maroc A propos du statut De la mosquée De l'Arsa Aucun lien avec le judaïsme C'est ce que donc Réclame donc cette résolution Qui a été votée A l'unanimité D'ailleurs 24 pour 6 contre 26 abstentions Dont la France Ah non pas à l'unanimité du coup alors Bah 24 pour quand même Contre 6 C'est pas mal La majorité alors ? Oui la majorité D'accord On en reparle dans un instant Monsieur Tarek Mami Qui entre à l'instant Dans nos studios Que l'on va saluer dans un instant Le temps de mettre Notre petite page de réclame Et on est de retour très vite Taïna Le Grand Forum Merci d'être avec nous Je rappelle qu'à 17h On se verra Monsieur Kamel Dafri Qui est le directeur Du festival 17ème édition D'ailleurs quand même Cette année Ville des musiques du monde Qui va nous parler De cette 17ème édition Qui va démarrer Donc ce soir Amou Bouakaz avec nous Et aussi Tarek Mami Bonsoir Tarek Bonsoir Christophe Bonsoir à toutes A toutes et à tous On va pas changer Les bonnes habitudes Et bonsoir Amou Bouakaz Ça va ? Il fait beau à Paris Ah oui il fait beau Ça va l'air speed Ouais c'est ça Alors on va directement Rentrer dans le vif du sujet Si vous voulez bien Avec cette résolution De l'UNESCO Qui a été votée Donc Alors Ce qui est intéressant Dans cette histoire Au delà de ce que Comporte cette résolution C'est que c'est à l'initiative De deux pays Qui sont pas forcément Dans la meilleure entente Qu'ils soient Mais en tout cas Pour cette fois-ci Ils se sont entendus Pour cette résolution En tout cas Tentez de la faire voter Ça a été réussi C'est le Maroc Et l'Algérie A propos donc De cette résolution Passant sous silence Les liens historiques Écoutez bien C'est important Du monde du temple Et La mosquée d'Al-Aqsa Et du judaïsme Ce qui a évidemment Énervé On peut le comprendre Quelque part Israël Qui a coupé d'ailleurs Tous les liens Avec l'UNESCO Reprochant d'ailleurs A l'UNESCO De favoriser L'islamisme terroriste Le terrorisme islamiste Pardon Alors Que faut-il En attendre De cette résolution De l'UNESCO Et surtout Ma question Est-ce que finalement Quand deux pays Qui s'entendent pas forcément Bien Mais se mettent d'accord Pour Faire voter une résolution Je rappelle quand même 24 Pour 26 Abstentions Et 6 contre Parmi les 6 Qui ont voté contre Cette résolution Il y a évidemment Les Etats-Unis Il y a aussi l'Allemagne Voilà Quelques Pays Et la France Qu'est-ce qu'elle a fait ? La Grande-Bretagne La France est abstenue Voilà Je vais vous donner quand même Ceux qui ont voté contre Donc les Etats-Unis La Grande-Bretagne Mon premier n'est pas vrai Et mon second Est derrière le dos Mon tout est la France La Lituanie L'Estonie aussi Donc on voté contre Mon Volutionie L'Estonie c'est l'Amérique Israël c'est l'Amérique Qu'est-ce qu'il reste ? L'Allemagne L'Allemagne La Grande-Bretagne Les Pays-Bas aussi Voilà Les Pays-Bas Alors oui Pour l'Allemagne D'accord Je rajouterai Pour la Grande-Bretagne J'ai vu Avant de revenir Sur la chose Cher Christophe J'ai vu un type Qui a Je ne suis pas tant Quel article J'enlite tellement Qu'en tout le monde C'était le titre Monsieur les Anglais Le siècle a tourné Reconnaissez votre erreur Dans ses explicots Recommençons à écrire L'histoire Voilà Donc Elle ne va pas prendre Moi si je devais Prendre la boutade Pour moi C'est une bonne occasion Pour que les Algériens Et les Marocains Se parlent Parce qu'il faut préparer Le texte Il faut s'asseoir Dans un café Je leur suggérerai En tout En étant humble Et avec un peu d'humour Maghrébin Français Et que Quand ils se mettent D'accord sur le texte Pour Jérusalem Après ils disent On ouvre le texte Comment pour le Sahara Comme ça Si on pouvait signer Le même texte Les mêmes jours On serait des gens Heureux Et on fera Beaucoup de populations Heureuses Il manque quand même Un pays Dans ces pays Initiateurs La Tunisie Oui mais C'est dommage Non mais c'est pas dommage Ca veut dire que Si moi je décide Avec un mot D'initier On est deux On est deux Après on le soumet A tous ceux Qui veulent le voter Mais c'est les deux Qui ont pris l'initiative Au contraire Pour moi c'est une bonne initiative Donc c'est une victoire Ou Il n'y a pas de victoire C'est un rappel historique De faits anthropologiques Pour parler gros mots Et des choses existentielles Est-ce que vous avez vu par contre La vidéo qui tourne Sur le site Des ministères des affaires étrangères Israélien Vous ne l'avez pas vu Alors Amou C'est une vidéo Qui fait trois minutes Qui raconte Soit disant L'histoire d'Israël Sous une forme humoristique Et donc La première image Qu'on voit C'est un couple Un jeune couple Israélien Dans un super appartement Confortable et tout Qui s'amuse Et regarde la télé Je ne sais pas ce qu'ils font Et puis la porte Quelqu'un tape à la porte Et là Vous allez avoir successivement Tous ceux Qui soi-disant Ont colonisé Israël Mais les palestiniens On les met Après 48 Après les anglais Après les romains Après tout le monde Et donc ça par contre Les israéliens Quand ils auraient eu Quelques protestations De quelques députés Arabes-palestiniens Là ils ne disent pas On coupe les relations Avec les ministères Des affaires étrangères Parce que les faits historiques Font qu'à tout le moins Ils sont rentrés dans le débat Juifs et palestiniens Devenus après Quelques siècles musulmans Ont vécu ensemble Sur le nom de canéens Dans la même terre Bon Donc voilà ce que ça fait Donc c'est un rappel historique Bravo A quoi ça sert ? Pour ma part Moi j'aimerais bien Que tous les sismographes Tous les sismographes Se mettent en état d'alerte Parce que le Maroc et l'Algérie Qui s'entendent C'est synonyme peut-être De tremblement de terre Sur toutes les failles sismiques Ça c'est un premier point Oui mais peut-être Que tout le monde Aura lieu à Jérusalem Oui alors ça Ce ne serait pas très bon Deuxièmement Sur le fond Est-ce que vraiment C'est l'urgence absolue De dire que la communauté juive Parce que je n'ai pas vraiment lu Non le texte dit Qu'est-ce qu'il dit précisément ? Il dit que la mosquée De l'Arsa N'a rien à voir avec le temple Présupposé Avec le temple Parce que la thèse officielle En Israël C'est la mosquée Est sur le temple Incertainement il faudra détruire La mosquée Pour reconstruire le temple Oui alors Moi je ne sais pas Ce qu'il faut en penser Mais il y a une chose Dont je me souviens Je n'ai pas beaucoup de culture Sur ce sujet Mais D'après mes souvenirs C'est Ammar Ibn Khotab Qui a conquis Jérusalem Pour les musulmans Oui Et quand Ammar Ibn Khotab Est arrivé Les chrétiens Lui ont proposé De prier dans leur église Ok Et il a refusé Disant Non Je ne veux pas prier Dans votre église Parce que si je le fais Demain peut-être Des musulmans Prendront prétexte De cette église De cette prière Pour l'annexer Il a pris son tapis Il s'est mis à côté Et Il a prié A un endroit Où on a ensuite Construit La mosquée Ammar Alors je vous raconte Donc ça veut dire Que finalement Historiquement Cette façon de faire Est la bonne C'est à dire Dans un petit mouchoir de poche Comme celui là Il y a beaucoup Beaucoup de communautés Qui se sont juxtaposées Et la bataille à mener C'est plus Pour essayer de trouver Comment on sort De ce conflit Absolument destructeur Pour tous Plutôt que de redire Des choses Qui finalement Sont pas si claires Que ça C'est pas si clair Que les juifs N'ont rien à voir Avec la mosquée Tout le monde a à voir Avec tout Dans ce coin là On est tellement Serré dans un tout petit confetti Que ça serait bien De trouver le moyen De se parler Pour qu'on puisse S'organiser Alors Juste avant De vous laisser parler Je vous donne La réaction d'Israël C'est intéressant C'est un peu comme si On disait que la Chine N'avait rien à voir Elle n'avait aucun lien Avec la muraille Voilà la réponse Je rajoute une précision Non seulement les chrétiens Ont proposé D'utiliser Leur église Mais ils ont surtout demandé La destruction du mur Qui existait Donc le fameux L'enceinte Non non Le fameux mur De l'alimentation Oui Et lui il a dit non Il a dit Pour les juifs Ce mur a une importance Donc j'y touche pas Parce que Imagine si Omar Abdel Khattab Avait décidé à l'époque De détruire le mur Pour construire Directement La mosquée Laksa Les israéliens De 48 De 67 N'aurait pas pu Je recueillir devant Ça c'est un Et deux Peut-être qu'ils auraient dû On détruit tout de suite Pour chercher S'il y a quelque chose dessous Alors je peux vous dire Que moi qui suis ce dossier Comme quelques autres Les Comment dire Les archéologues Israéliens Ont creusé de partout Oui Sous la mosquée Et n'ont pas trouvé Le début Et ils le disent Ils le reconnaissent Pas les politiques israéliens Les scientifiques Qu'ils n'ont pas trouvé Quelque chose Même pas une pierre Ou je sais pas quoi Moi Ou quoi que ce soit Qui prouve Donc aujourd'hui Que si les israéliens Veillent construire Puisqu'ils sont en position de force Ils construisent Mais ces obsessions De religiosité Je viens casser Ce que tu as construit Pour construire dessus Ce n'est pas de notre siècle Et Amar Abdel Khattab Au 7ème siècle Il ne l'a pas fait Donc ce qui n'a pas été fait Au 7ème Au sens humain d'aujourd'hui Ne peut pas être au 21ème Alors Tarek justement Puisque vous parlez De ces fameux creusements En dessous de la mosquée Dans tous les sens Vous savez que D'après les scientifiques Ces mêmes scientifiques S'il y avait un quelconque tremblement de terre A cet endroit La mosquée C'est comme un château de cartes C'est aussi fait pour Puisqu'il n'y a pratiquement plus De murs de soutènement Voilà Il n'y a plus de fondation quoi Oui Et aujourd'hui il y a plein de barres En métallique Et des barres en bois Pour soutenir Ce qu'on voit au dessus Donc de la terre J'ai visité Je veux dire Vous pouvez prendre le problème De toutes les façons Si Un microclimat Ne se rétablit pas Pour que Les échanges se refassent On est d'accord Amon Si un nouveau processus N'est pas bâti On est d'accord Tout s'écroulera comme un château de cartes Bien sûr Israël s'écroulera Israël va s'écrouler Pour des questions démographiques Israël va s'écrouler Parce que contrairement A ce qu'on raconte Le flux des entrées sorties Est favorable aux sorties Tout à fait Israël va s'écrouler Parce que Les contradictions De la société israélienne Sont à maturité Et qu'aujourd'hui La quasi-guerre civile Règne en Israël Donc Je veux dire que Rien que ça Devrait Motiver Le peuple israélien A se réveiller Et a cessé de porter A sa tête Des gouvernants Qui sont totalement suicidaires Mais sauf si Sauf si Comme un certain nombre de juifs Le disent Mezzo Voce Sauf si L'état d'Israël Est un problème Pour le judaïsme C'est à dire que Il y a des Je l'ai entendu dans la bouche Alors je ne veux pas du tout Trahir sa pensée Parce que c'est une pensée Très élevée Je l'ai entendu dans la bouche De l'arabin Delphine Orvillère Qui disait En gros Israël L'état d'Israël Est une solution Pour nous Nous y sommes attachés Mais Elle nous pose un problème Parce que du coup Les juifs gèrent cet état De manière entre guillemets Normale C'est à dire que Ils se livrent Au même Au même Crimes Aux mêmes ajustements Que n'importe quel dirigeant D'un état Et du coup Le judaïsme En est souillé Voilà Et donc ça c'est un problème Très compliqué pour eux Alors que pour ces gens là Les juifs A travers l'histoire de l'humanité Et à travers la texte Devraient être autre chose Je viens de lire Avant hier Un Je ne sais pas C'est un président C'est un président américain Qui a dit Donc en gros Une cinquantaine d'années Après l'établissement Des Etats-Unis Le peuple américain A aujourd'hui supplanté Les juifs Dans cette notion De peuple élu Parce que Ce sont les américains Aujourd'hui Qui vont écrire l'histoire Pendant des siècles Oui enfin En tout cas Moi je constate Très sobrement Que si tu prends La série Des prix Nobel Depuis un siècle Il y en a eu pas mal D'ailleurs A 14 octobre Il y a énormément De juifs Que les juifs C'est un peuple Qui s'est construit Sur l'étude Et sur la lecture Et que Globalement Nous ne sommes pas A France Maghreb 2 Tu connais la position Nous ne sommes pas Dans un conflit Avec les juifs Nous sommes dans un conflit Avec Les sionistes Et les israélites Et la politique sioniste Une fois qu'on a dit ça Après les juifs Bien sûr C'est un peuple Comme les autres Il a sa place Comme les autres Pas plus Pas moins Et donc On ne tournera pas Ici à France Maghreb 2 Sur le mot juif On tourne sur le mot sioniste Alors que Ne me dis pas On sait que le peuple juif Et on n'a pas dit le contraire On a dit que les sionistes Ne servent pas L'humanité en général Et le peuple juif en particulier En tout cas Ponctuellement C'est vrai que ça fait Quand même plus de 20 ans Que le processus Est bloqué Je Par contre des palestiniens Moi je l'ai dit Déjà J'ai dit que si j'étais Un dirigeant palestinien Je demanderais Aux israéliens De me réannexer Voilà Ça c'est ma position Parce que je considère Que la solution à deux états N'est plus possible Que c'est un mythe Qui est entretenu Par les israéliens Pour faire durer Et que Tel que les choses sont parties Je ne vois vraiment pas d'issue Autant en Afrique du sud Il y a 20 ans On voyait une issue Parce qu'on avait Nelson Mandela On avait Une situation Qui pouvait Se débloquer Autant là Je ne vois vraiment pas d'issue Je ne sais pas Comment Ces deux peuples Vont finir par trouver un chemin C'est absolument consternant Alors Une petite info Que je vous guise au passage Vous connaissez La compagnie aérienne israélienne Elal Elle a reçu des plaintes De la part de femmes De femmes juives Qui en ont marre A chaque fois qu'ils prennent l'avion De changer de siège Parce que des ultra religieux Ne veulent pas être assis A côté des femmes C'est peut-être ça Ce que dit Amo A la guerre civile A l'intérieur Non mais c'est vraiment ça Il y a une guerre civile A l'intérieur Qui est larvée aujourd'hui Mais les religieux Sont en train De mettre la main Sur l'état Et les sionistes Que tu critiques Qui ont commencé Par être des sionistes laïques Commencent à en avoir Ras le bol Parce que c'est pas C'était pas pour ça Qu'ils avaient programmé De construire un état Et là C'est ce que je vous disais Les contradictions De la société israélienne Sont en train de la miner Par contre je n'arrive pas Du tout à comprendre moi Où en est la société palestinienne Je vois une société Qui est extrêmement déprimée Je ne vois pas de leadership émerger Alors on parle de Marwan Barbuti J'aimerais bien que ce soit La solution Libérons-le et on verra bien Ah oui moi je suis évidemment Partisan de sa libération Il y a des élections Qui devaient être organisées Au mois d'octobre justement Qui ont été reportées Par l'autorité palestinienne Voilà par l'autorité palestinienne C'est absolument incroyable Il semble qu'il y a finalement Un creusement important Entre le Hamas Et le Comment dirais-je L'autorité palestinienne justement Donc là c'est vrai Que la situation Est quelque peu chaotique Et là aussi très compliquée Et d'ailleurs le processus de paix N'a jamais été aussi Au point mort Que jamais quoi On peut le dire Donc on ne voit pas franchement D'issue Mais au delà de cette réolution Que j'évoque avec vous aujourd'hui Si ce n'est que de rappeler Les liens historiques Comme vous le disiez Tarek Quelle est l'utilité Et pourquoi Israël En fait des tonnes Finalement sur cette résolution En termes de stratégie Israël oeuvre avec les américains Pour finir par avoir Une reconnaissance internationale De cette notion d'état juif En Palestine ou en Israël Pour avoir les arguments juridiques De pouvoir bouter Hors de la Palestine La totalité de ceux Qui ne sont pas juifs Y compris ses propres citoyens Chrétiens Et arabes Puisqu'il y a des députés Et c'est dans ce sens là Aussi qu'il faut comprendre Tous ces conflits Au Moyen-Orient Notamment en Syrie C'est d'arriver à découper La Syrie en plusieurs petits états Qui seront des états Donc de confession Et donc il y aura L'état halawit Dans le projet américano-israélien L'état sunnite L'état chiite Et autre Une fois que ceci est obtenu Israël par comparaison Demandera cette reconnaissance Or aujourd'hui Cette reconnaissance d'état juif N'est pas encore mûre Dans la tête de tout le monde Y compris les américains Et beaucoup de palestiniens Ont aujourd'hui Un fameux document Signé par le président Comment on a dit Le courriel Non non Eisenhower En 48 Oui Eisenhower En 48 À la reconnaissance Et moi j'ai le document Comme d'autres Ah non c'est Truman C'est Truman C'est Truman Voilà En tout cas On lui tend le document De la reconnaissance De l'état d'Israël Et c'est marqué The Jewish State Donc l'état juif Et le président Truman Rêle à la main Le mot juif Et écrit israélien Pour pouvoir dire Que tout le monde Peut vivre dans un état Quel que soit l'état Mais les gens Ne peuvent pas dire Vivre dans un truc Et ça c'est Une des blessures Des politiques d'aujourd'hui Israéliens Qui est surtout la droite Parce que cette notion N'existait pas Dans l'histoire des sionistes Au départ C'était On fait un pays démocratique Élevé On donne de leçons A tout le monde Et c'est avec l'arrivée De Comment il s'appelle Le premier Le premier En 77 Qu'on est rentré Dans cette histoire Une petite info aussi Que je vous guise Au passage Vous connaissez certainement Vous amateurs de foot Le FC Séville C'est une équipe espagnole Qui obtient pas mal de résultats Qui a été trois fois Vainqueur de l'Europa League Alors je reçois Un mail d'un auditeur Qui nous dit Contrairement à ce qu'il dit En clair La proposition a été déposée Par les palestiniens Avec l'Egypte L'Algérie Le Maroc L'ont supporté Mais ils ne sont pas L'initiateur Et après il y a eu L'Algérie Le Maroc Le Liban Ça c'est les sources De l'auditeur On n'a pas les mêmes Donc on le dit Juste par rapport Au FC Séville Donc trois fois Vainqueur de l'Europa League A été Donc contacté Par Israël Pour une campagne de pub De plaquage sur les maillots Donc en contrepartie D'une grosse somme d'argent Et bien le FC Séville A refusé Tout simplement Voilà c'était une petite information Je vais vous guisser au passage Il y a toujours des gens Qui pensent qu'on peut acheter Tout le monde avec l'argent Oui alors La Israël n'en a malheureusement Pas le monopole Non mais Je n'ai pas dit le contraire Je peux même dire Que le général soudanais Qui a été commis Pour faire une première enquête Sur les armes Je ne sais pas si sur l'Ira Ou un truc comme ça A refusé Et après C'est le président Soudanais Qui a été touché C'est le président Soudanais Qui a touché le tchèque Au nom de son pays Et il a destitué Dans l'heure Le fameux général Donc l'argent Sinon vous avez Une petite position De la presse russe Ce matin Qui nous dit Que ça y est La troisième guerre mondiale A commencer Selon les médias russes Bien sûr Oui Le contexte international Est très inquiétant Alors une petite info Qui tourne aussi Dans les médias russes Pro-russes Qui dit Je mets tout ça Entre guillemets Tout réserve Parce que des fois Il n'est pas Bien vu Que de donner des infos Qui ne sont pas De CNN Ou de l'AFP A la suite De l'attaque De l'armée américaine Contre les soldats syriens Dès aux jours Avec les 60 à 90 Soldats morts Parmi ces soldats Il y aurait eu Sous toute réserve Des soldats russes Qui sont morts La Russie n'a pas voulu Déclarer D'après les informations russes Mais que deux jours après L'aviation russe A attaqué un quartier général De militaires occidentaux Et parmi les morts Il y aurait eu Des américains Des israéliens Des saoudiens Des turcs Et des qataris Bon c'est peut-être A partir de là Où tout part Dans tous les sens Sous toute réserve Bien sûr Petite déclaration De Bachar el-Assad Qui dit Nous allons renvoyer Les terroristes A Erdogan Qui nous les a envoyés Par milliers Oui ben c'est clair Ils n'ont pas de choix C'est clair que là On est dans un Dans un quelque chose Qui a dégénéré Et que plus maintenant Personne ne maîtrise C'est un peu comme La fission d'un atome C'est à dire que Au départ Il y a Quelques protestataires Syriens Qui protestent Dans le cadre Des révolutions arabes Contre leurs dirigeants Ces protestataires Sont réprimés Sont infiltrés Par tout un tas D'agents Intérieurs Islamistes Extérieurs Tarek en a décrit Quelques uns On ne peut pas Non plus Absoudre Les saoudiens Les qataris Et tous ceux Qui ont intérêt A déstabiliser Pour leur propre compte Le régime syrien Eux-mêmes étant d'ailleurs Éventuellement Mercenaires D'autres Puissances Et puis Les choses S'enveniment Les forces Sont relativement Équilibrées Les russes Comprennent Que si Ils ne font rien Ca va être Un enchaînement Sur tous les pays Alentour Les russes Font preuve D'une maîtrise Absolument Extraordinaire Eux ils jouent pas au poker Ils jouent aux échecs Et donc ils envoient Leurs troupes Ils reprennent La situation en main Les américains Pendant un moment Manquent de réactivité Et aujourd'hui On se retrouve Dans une situation Où les russes Sont en passe De rétablir Bachar Dans ses frontières Et les américains N'y tiennent pas du tout Et donc Donc ça peut aller Effectivement Extrêmement loin Surtout que la france Elle même joue un rôle Tout à fait étrange On se souvient tous Quand Nostra Fait du bon boulot Et alors l'épisode Poutine-Hollande Est venu clôturer le tout C'était magnifique C'est vraiment Une semaine Pathétique Pour la présidence française On peut parler d'humiliation Quand même pour la France Ça avait deux humiliations Parce qu'il y avait eu Quelques jours avant La demande pathétique De Jean-Marc Ayrault A avoir accès au dossier Pour Pouvoir poser une résolution C'est à dire que Il était tellement pas Dans les négociations Qu'il a juste demandé Qu'on lui donne un compte rendu Non c'est vraiment La position de la France Et illisible Incompréhensible La diplomatie française Est indigente Depuis l'arrivée De François Hollande Au pouvoir Je suis désolé De le constater On fait une petite place A Sofiane Qui est avec nous Bonsoir Sofiane Oui bonsoir Christophe Bonsoir M. Hamon Bonsoir Tarek Bonsoir tout le monde Bonsoir Moi je voulais juste Rectifier pour les russes Ils parlent de la guerre La 3ème guerre mondiale Depuis un bon bouton Le président Poutine Il avait parlé Comme quoi Au Occident Il était un peu étonné Qu'on n'en parle pas du tout Et que les gens Ils étaient vraiment Incansions A quel point On était très proche De la guerre Et là Dans les dernières Depuis cette matinée Ils ont rappelé Toutes les familles Des diplomates Des différents diplomates Russes A travers le monde Ça c'est une information Confirmée par l'agence Spoutnik Ou bien Dans d'autres Dans d'autres Dans d'autres médias aussi Pour vous dire A quel point Il y a des négociations Ce week-end A Lausanne Entre Américains Et Entre Lavrov Et Kerry Et voilà Et après Maintenant On sait comment L'accord Il a été Torpillé Par le pentagone Américain Avec l'accord Entre Kerry Lavrov Au mois de septembre Et ils ont bombardé Adelzo Pour faire échouer Et en vérité La politique américaine Consistait à garder Un statu quo Et que les trois batailles Que ça soit De Halab De Raqqa Ou à Moussoul En Irak Doivent rester Pour la nouvelle administration Dirigée par les néoconservateurs Qui sont sous Derrière Hillary Clinton Il faut savoir Que tous les néoconservateurs Américains Qui étaient derrière Bush Après l'attentat Du 11 septembre 2001 Sont aujourd'hui En train de défendre Hillary Clinton Pour ne pas citer Il y a Paul Volvovitz Richard Perle Tous les gens Qui étaient l'administration Les John Allen Et les David Petriost Comme Les généraux Les anciens De la lutte En terrorisme Qui sont derrière Beaucoup de De l'émanation De ce groupe Et vous avez Et vous avez Dernièrement John McCain Tout le monde Vous reconnaissez John McCain Son implication Dans la guerre En Libye Son implication Avec les terroristes Qui étaient en Syrie A la frontière Syro-Turque Vous avez John McCain Mitt Romney Tous les gens Républicains Qui étaient pour la guerre En 2003 Et qui sont pour la guerre En Syrie Et à l'élargissement De cette guerre Sont aujourd'hui En train de soutenir Hillary Clinton Et voilà Je voulais juste Rappeler cette Petite information Comme quoi Que vraiment On est à la limite Ça peut être Une négociation Pour un processus Général Mais ça peut Aller vers la guerre Et vous avez Comme vous avez remarqué Hier La position de Alain Juppé Qui est une position En vérité Néoconservatrice Pour la paix sociale Ici en France Il nous faut un Alain Juppé Mais pour la politique extérieure C'est une continuité De ce qu'on a vu Déjà avec Il nous faudrait Fillon pour la politique étrangère Et Juppé Prendre son seul Sauf que Monsieur Juppé Quand on voit Comment il est Surmédiatisé Il est protégé Par les médias Et on sait Voilà Comment Quand vous voyez Dans différents commentaires Que ce soit Dans les différents journaux Qui laissent un peu Des commentaires Vous ne trouvez pas Beaucoup de sympathisants À Juppé Sauf que dans les médias Il sort toujours présent Et En plus Juppé Qu'est-ce que vous nous conseillez Imaginez qu'on est américain Est-ce qu'il faut voter Trump Moi américain Moi français ici Je voterai Trump Parce que Trump Pour la politique intérieure C'est une catastrophe Pour les Etats-Unis Politique extérieure Il est pour un isolationisme Isolationisme américain C'est-à-dire Il n'est pas pour la confrontation C'est un businessman Il a fait tout son argent Avec la construction des tours Au Moyen-Orient Il a fait son argent Dans les pays musulmans Pourquoi est-ce qu'il est si islamophobe Dans ses propos ? Si islamophobe Après pour attirer Vous avez entre le discours Et l'acte Il y a un monde Après c'est ce qu'on nous raconte A la télé Moi j'ai vécu Par exemple J'ai suivi la dernière Confrontation Entre Trump C'est sidérant Quand on voit les analystes Si vous regardez Après les analystes Clinton a balayé Trump Alors qu'en vérité Trump l'a bousillé Il l'a menacé Je rappelle juste une petite phrase Où elle a dit Si vous étiez présent Vous allez chasser tous les musulmans Il a dit Je commencerai par moi Vous mettre en prison Ça c'est déjà Pour vous dire à quel point Degré d'agressivité de Trump Après moi personnellement Ici en France C'est une catastrophe Au niveau de la diplomatie Les intérêts français Merci Sofiane On oblige d'y aller J'ai la pub Merci à vous en tout cas Sofiane Pour votre rectification Dans un instant On accueille Kamel Qui est avec nous aussi au téléphone Puisque les auditeurs Peuvent aussi intervenir Avant de retrouver notre invité Et les avis tranchés De Tarek Et de M. Hamou Bouakaz Le Grand Forum Sur France Magrave Donc merci d'être avec nous Avant d'accueillir Kamel D'Affri Dans un instant Notre invité Pour parler de ce festival Ville des musiques du monde Avant de retrouver Avis tranchés Point de vue De nos camarades Tarek Mami Et Hamou Bouakaz On va accueillir Kamel Qui est avec nous Bonsoir Kamel Oui bonsoir Christophe Bonsoir aux auditeurs Auditrices Bonsoir à Tarek Bonsoir à Hamou Écoute Moi je réagis Tout simplement Parce qu'après cette revue de presse Et effectivement Ce sentiment Finalement Qui nous empare Ce sentiment d'impuissance C'est un véritable sentiment D'impuissance Là où nous nous trouvons Les uns et les autres C'est à dire dans ce pays Comment Pourquoi arrive-t-on A être inaudible Inaudible Et de ce fait Moi j'interpelle un peu Tous ceux et toutes celles Qui nous écoutent Pour justement Veiller à suivre ce chemin Qu'est celui de l'unité Celui à devoir réagir Et quand j'entends Les uns et les autres Nous appelant Ou à être à gauche Ou à être à droite Etc Ou à voter Juppé pour certains Etc Je trouve que là encore On est pris pour les idéaux utiles De l'histoire Et je crois que c'est pas Notre intérêt A nous Musulmans De culture Ou de confession D'aller au devant de ça Kamel Je le dis avec Un grand regret Dans ma voix Kamel Oui pardon Je peux te poser une question Tarek Absolument Tarek Absolument Aujourd'hui Dans les panels Des 7 personnes à droite Des 10 personnes à gauche Et de ceux qui sortiront De la liste officielle Des candidats Faudra bien En choisir Un au premier tour Et un au deuxième tour Je n'ai pas vu de Kamel Je n'ai pas vu de Hamou Je n'ai pas vu de Tarek Je n'ai pas vu de Mohamed Et toute la problématique est là Donc Dans l'émission de France 2 Un jeune rappeur A dit à Juppé Il dit Cher monsieur Vous êtes le moins pire De ceux qui sont sur le plateau En clair Et la journaliste rebondit Et dit Monsieur Juppé Passe des meilleurs d'entre eux Au moins pire d'entre eux Il faut bien faire un choix un jour D'ailleurs François Hollande Il est sur cette stratégie Il est sur la stratégie Et lisez moi Parce que je suis le meilleur des moins bons Oui Alors justement Moi j'ai souvenir Mon cher Hamou Puisque tu prends la parole Que tu intervenais Il y a une ou deux semaines Justement En parlant de Juppé Et si je ne me trompe pas Tu embrassais le fait Et l'idée De voter pour ce monsieur Moi je crois au contraire Qu'aujourd'hui Ce n'est pas notre intérêt Notre intérêt Me semble-t-il On est en libre antenne On vote pour qui alors Aujourd'hui Soit dans la primaire Soit dans la primaire de droite Soit dans la primaire de gauche Soit au premier tour de présidentielle On vote pour qui Mais on est en libre antenne Donc chacun est libre de son avis Absolument Chacun est libre Et là c'est bien pour ça Que moi j'interviens en tant qu'auditeur Et j'interviens Mais la clairvoyance De Sofiane Ou de Slimane Je ne sais plus très bien L'auditeur C'est Sofiane Je le salue au passage Cette clairvoyance A dire moi je ne voterai pas Parce qu'il n'y a nul intérêt Je crois qu'il faut aussi A un moment Savoir poser des choses Vous le faites très bien Au travers de la radio Au travers de tous les sujets Que vous abordez Je crois que ça c'est nécessaire Et je crois qu'à un moment On choisit qui On vote pour qui Et tournant pas autour du pot Parce que c'est encore une fois On voterait pour qui Moi je crois Aujourd'hui mon cher Tarek Oui Mon cher Tarek Je le dis avec une grande sincérité Je crois qu'aujourd'hui Nous les musulmans Dans la condition de musulmans Dans laquelle nous sommes Je crois qu'aujourd'hui Nous devons avant tout Nous organiser Voter pour qui ? On est dimanche matin Kamel On est dimanche matin On vote pour qui ? Moi je crois qu'il ne faut pas voter Il ne faut pas voter Alors je te le dis Mais derrière Dire ne pas voter Ça peut sembler être Une certaine forme d'abandon De lâcher Et ce n'est pas du tout le cas Je crois que nous avons tout intérêt Moi je ne crois pas qu'on puisse être un bon citoyen Sans voter Quitte à voter blanc On peut voter blanc Oui effectivement On peut voter blanc Oui tout à fait Le vote blanc D'ailleurs il existe un parti du vote blanc Et on peut aller sur internet Les voir Moi je suis en contact avec ces gens là C'est bien d'impulser effectivement Cette démocratie Cette réelle démocratie Comme ils le disent Je crois qu'aujourd'hui Notre intérêt Et c'est là justement Mon cher Tarek Que j'interpelle un peu Tous ceux qui nous écoutent Je crois que notre intérêt C'est se poser un moment De nous regarder Et de dire Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui Qu'est-ce que nous voulons demain Et comment voulons-nous être considérés demain Merci je pense que ça On le fera après les élections présidentielles Merci Kamel Pas à trois mois des élections présidentielles Cher Kamel En tout cas c'est mon sens Comme je ne suis pas très intelligent Moi je prends les problèmes Les uns après les autres Alors il y a deux personnes Dont je ne veux absolument pas A ce stade Oui C'est Nicolas Sarkozy Et François Hollande Il y a une troisième personne C'est Amor Boacas qui le dit Il y a une troisième personne Dont je ne veux pas Même si dans les quartiers Elle commence à faire une percée Parce que tout le monde me dit Mais tu nous en kikines après tout Levons cette hypothèque Essayons-la Pourquoi pas Elle a l'air presque plus à gauche Que Sarkozy Donc qu'est-ce que tu nous embêtes Après tout Elle ne va pas nous faire plus mal Elle ne va pas nous faire plus mal Qu'on nous a déjà fait Donc je pense à Marine Le Pen Donc moi a priori Comme je suis prudent Je n'en veux pas Non mais j'entends ça partout Tarek J'entends des milliers Des dizaines de gens Qui me disent On va voter pour elle Qu'est-ce qu'on en a à foutre Et quand tu dis ça partout Tu dis De la communauté Là où je vais Des maghrébins Oui bien sûr Oui moi aussi Et des noirs Et des handicapés Et donc moi Je suis prudent Il y a des Il y a des rétrovirus Avec lesquels j'aimerais Plutôt ne pas m'amuser Donc celle-là par exemple Bon Je préfère la voir Là où elle est Que à l'Elysée Bon Donc j'élimine Amou Justement hier On va en parler dans un instant Juste après notre invité Et Abdel Qui souhaite poser une question à Tarek Mais le grand gagnant d'hier soir Pour moi Ce n'est ni Juppé Ni Sarkozy Ni qui que ce soit C'est Marine hier Bah je sais pas Moi c'est peut-être le PS Parce qu'ils ont été tellement droitis Non le PS Ils ont presque remis la gauche Non je pense que tu vois Par exemple Parce qu'on a été très loin Quand même dans les propositions Je pense que Si Emmanuel Macron Par exemple Trouve Une fenêtre de tir Je pense qu'il peut Essayer de décoincer Le système Moi je suis un peu rêveur Je dois avouer Un peu alors Abdel pour une question à Tarek Très vite Bonsoir Abdel Et puis à votre avis aussi Je vais essayer d'écrire M. Tarek On sait que La Russie a une base russe Très importante Une des plus importantes Base russe navale Dans la Méditerranée Oui A Tartus En série A Tartus Depuis Qui a été négociée Avec sa famille Oui Avec le père Et etc Et Alors comment vous pouvez Comment expliquez-vous Que la France Vient avec les Américains Pour déloger Assad En ne prenant pas compte Les accords Qui ont été Tenus sur cette base En chassant bien Que la France et les Etats-Unis Ils voulaient déloger Assad Pour mettre un homme de paille On le sait très bien Et à partir de ce moment-là On s'imagine que Cette base Elle serait partie en lambeaux Au fur et à mesure Comment se fait-il Que la France Est venue Sans prendre en compte Cette base russe Et je dirais Ça aurait été une base française La France aurait réagi Comme la rue Encore une fois Pour qui la France S'est prise en fait Abdel je pense que Là où vous avez raison C'est que ça paraît Complètement invraisemblable Et pourtant c'est la réalité C'est à dire que La diplomatie française A considéré Que Que la Russie N'était plus en capacité D'intervenir En Syrie Et Et qu'il y a eu Une sorte d'intoxication De nos De nos De nos chancelleries Et quand Poutine A finalement Pris la décision De sortir la France Du bourbier par ailleurs Parce que La première intervention De Poutine dans le conflit Souvenez-vous C'est en 2013 En 2013 En 2013 Hollande dit On va intervenir En Syrie Contra 7 Parce qu'il a utilisé Les gaz Les russes Lui sauvent la mise En trouvant un accord En disant Écoutez nous On va être On va être Intermédiaire Et on s'arrange Pour que le gaz Soit démantelé Sous supervision internationale Et il n'y a plus de gaz Et comme ça Vous restez tranquille A partir de ce moment là Les français Ont été complètement Décrochés De toute Crédibilité En Syrie Et Poutine Est arrivé Comme le seul Réaliste Le seul Qui a une vraie politique Cohérente On l'aime On ne l'aime pas Mais Poutine Il ne joue pas au poker Il joue aux échecs Je complète Si vous permettez Ce que la France S'est trompée d'époque La France d'abord Elle n'existe plus Depuis 1956 Et l'opération Des canals du Suez Où les Russes Déjà Et les Américains Lui ont demandé A elle Et à la Grande-Bretagne Et Israël De dégager C'est l'expression Ils lui ont fait le coup De Sarkozy à coper Voilà Sinon On va vous dégager Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que Le dernier gouvernement Indépendant Français En matière de politique étrangère Ça a été Chirac de Villepin Sur la guerre Oui C'était pas en 1956 C'était en 2003 Non mais Non mais Je continue Et je termine Par une phrase Ils ont tiré une meilleure partie De leur diplomatie Voilà Ils ont pas pesé Mais ils ont pesé pour l'histoire Et quand vous voulez comprendre Qu'est-ce que c'est Qu'une politique étrangère Lisez Les mémoires de dégol En tapant juste Indépendance Et vous allez trouver Que la France Après 1956 N'ayant plus les moyens D'être l'empire qu'elle a été Elle doit se mettre au milieu Pour parler aux uns et aux autres Et avoir une position indépendante Et à partir du moment Où monsieur Excusez-moi Oui je vous en prie La France Elle a vraiment cru Que monsieur Poutine Allait laisser cette phrase Oui oui absolument Oui Non mais Non non parce qu'elle pensait Que Poutine La Russie Ne pêche plus rien Et elle pense Dans une vision américaine Donc anglo-saxonne De la Grande-Bretagne Que le Moyen-Orient Est une propriété de l'Occident Ah d'accord Bah c'est la propriété Et donc Elle pense que la Russie Est trop affaiblie Sur le plan intérieur La Russie a pas mal De problèmes avec ses minorités Oui Alors il y a d'autres Des problèmes économiques Donc elle se dit Et on pense peut-être même Pouvoir faire alliance Avec les Russes Pour des arrangements ultérieurs Non mais deux éléments A rajouter En termes d'informations Vous savez que depuis Fin 2014-2015 Le premier PIB du monde Ce n'est plus les Etats-Unis C'est la Chine Or la Chine En trois mois Elle a pris deux décisions Mine de rien Sans rentrer de la guerre syrienne La première C'est qu'elle a proposé De former les médecins de guerre syriens Pour qu'ils agissent De côté de l'armée syrienne très vite Et la deuxième Elle vient d'envoyer deux bateaux Qui se promènent En face de la Syrie La troisième Aujourd'hui il y a un axe caché Dont la presse occidentale Ne veut pas parler C'est l'axe Inde Inde-Russie-Chine Iran Qui déjà ont commencé A commercer entre eux Par d'autres argents Que le dollar Et aujourd'hui nous sommes Dans une période Je la comparerai A l'expulsion des Arabes De l'Espagne Dans 14-92 Nous sommes dans un moment De bascule historique Où les rapports de force Ne sont pas les mêmes Et donc les américains Eux sont obligés D'essayer de rester comme empire Et la France Par M. Sarkozy Et M. Hollande Surtout M. Sarkozy En réintégrant La direction De l'OTAN S'est mis Comme le cani Schibler à l'époque Et en clair En français On dit qu'il paye commande Et le chef aujourd'hui C'est l'Amérique Et la France N'a plus de politique étrangère En tout cas pas Telle qu'on aurait voulu Nous les franco-maghrèbes A l'avoir C'est à dire Indépendante De tous les blocs Pour s'en poser Merci Abdel Pour votre question Et votre intégration On passe à notre invité France Maghreb 2 L'invité De la rédaction M. Kamel Daffry Bonsoir Bonsoir Bienvenue sur France Maghreb 2 Et chaque année On est amené A se revoir Pour une nouvelle édition De ce grand festival Maintenant Ville des Musiques du Monde Qui va démarrer Je crois Ce soir On peut le dire C'est la 17ème édition Kamel Quelle est la particularité De cette 17ème édition Alors cette année Nous sommes sur une thématique Portuaire Ce sont des musiques portuaires Qui sont mises à l'honneur Parce que nos villes Comme les ports Sont des lieux de brassage D'humanité et de culture Et que tous les ans La thématique du festival Elle rappelle Que notre port d'attache C'est la Seine-Saint-Denis Depuis bientôt 20 ans Et que comme dans les villes Les ports ont vu débarquer Des hommes Des chants Des instruments Des musiques Qui sont venus d'ailleurs Et qui sont tous porteurs D'histoires De mémoires Qu'on a envie de mettre à l'honneur Alors c'est pour ça Que cette année Le voyage qu'on propose musical Nous sommes à Lisbonne À Benozer En passant par le Pyrée À Athènes Et tous les endroits Où il existe une humanité portuaire Qui génère une musique Un peu particulière Une musique de l'âme Nous on l'identifie bien Dans des lieux un peu Qu'on appelle Les entre-deux géographiques Aujourd'hui Nos villes Ce sont les nouveaux quais Ce sont les docks Aujourd'hui Ce ne sont plus dans les ports Parce que les ports Ce sont devenus des lieux Complètement industrialisés Aujourd'hui Les ports d'Afrique Ce sont tous Sous la houlette de Bolloré Par exemple Et toute cette magie musicale Qui a pu naître Dans ces entre-deux géographiques Que sont les ports On retrouve peut-être Cette magie-là Dans des espaces Sur nos paliers d'immeubles Ce sont là les endroits où il y a une effervescence Ce sont des lieux où s'épanouissent des musiques charnières Qui sont à la lumière De son De l'urbain Du rural Du profane Du sacré De l'Orient De l'Occident Et c'est un peu ce témoignage-là Qu'on voulait donner Avec cette nouvelle édition Alors dans quel endroit Ça va se passer En particulier Ces différents spectacles Ces différentes rencontres musicales C'est de Seine-Saint-Denis Donc beaucoup de villes De la Seine-Saint-Denis Jusqu'à Paris-Intré-Muros En passant par Limours La nouvelle ville Où là on va faire escale Cette année dans le 91 Et aussi dans les Hauts-de-Seine A Gennevilliers Dans une salle Qui s'appelle le Tamanoir Très bien Alors je suppose Qu'on peut retrouver Le programme complet Sur les réseaux sociaux Sur un site en particulier Oui sur le site Du festival Ville des Musiques du Monde Avec l'infoline 01-48-36-34-02 Oui vous avez accès A toutes les informations Il y a aussi des happenings Des choses qui ne sont pas Forcément programmées Qui sont dans le programme Mais qui sont Qui sont Que les gens peuvent découvrir Sur le site directement Je pense notamment A une rencontre Un peu particulière Qu'on va mettre en place Dans un café à Paris Qui s'appelle Le Pitch Me Où là il y a une rencontre D'auteurs D'auteurs un peu voyageurs Ça va de Nagit Cherfi Passant par des artistes Comme Cathy Bébé Tous des gens qui sont attachés À l'Afrique À leur appartenance républicaine À une France bien plurielle Et voilà Donc Mickey se rassemble Pour une journée Pour une soirée Un peu Où ils vont lire Des textes en musique Et puis Avec des invités Qui est surprise pour la partie musicale Un peu en ambiance des maquis Qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest Alors j'ai vu dans le programme Un certain Cher Sidi Bemol Que tout le monde connaît Ah oui Notre ami El Chaud Cher Sidi Bemol Qui sera à l'honneur Le 29 octobre prochain Avec Ali Arbran Pour une belle soirée Et Sidi Bemol Il avait revisité Ses musiques Ses musiques de marin Il y a quelques années Et là en plus Il nous offre La possibilité D'exposer aussi Ses oeuvres En tant que dessinateur Parce qu'il a plusieurs vies El Chaud Qui est aussi Il a des multiples pseudonymes aussi Donc C'est un peu Toutes ces facettes là Qu'on voulait aussi mettre Présentées ce soir là Le 29 octobre prochain Au Bervillier A l'embarcadère A l'embarcadère Notez bien cette date Parce qu'elle est importante Donc Ali Arbran Et Cher Sidi Bemol A l'embarcadère Le 29 octobre prochain Et vous pouvez donc Retrouver le programme Complet de cette 17ème édition De ce festival Ville des musiques du monde Qui va se dérouler Donc jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 12 novembre 12 novembre Et ça démarre bien ce soir C'est ça Kamel ? Ça démarre bien ce soir Absolument Et c'est où la première soirée ? Alors c'est toute la journée Aujourd'hui C'est une journée un peu particulière Propre au foyer d'Aubervilliers Parce que c'est la ville De naissance du festival On a fait une rencontre Avec des enfants Des classes d'enfants Qui ont rencontré Des jeunes Qui font de la musique Qui sont arrivés Qui viennent du plus Qui ont débarqué hier soir Du Brésil Du port de Santos Qui est à côté d'une favela Ils sont tous ici d'une favela Ils sont tous musiciens Et voilà Donc ils passent la journée A faire des rencontres À côté de toi On organise un débat Sur la question des droits culturels Et de l'action culturelle En parallèle De quoi on organise aussi Une soirée un peu propre À la ville d'Aubervilliers Et à son centre-ville Avec quelques musiciens Que tout le monde pourra retrouver Demain soir sur scène Avec la squadra de Gênes La grande Batoukada Bande d'Akéro Dont je viens de parler Mais il y aura aussi Toute la Demain la croisière musicale Qui part de Paris Jusqu'à Aubervilliers Jusqu'au port d'Aubervilliers Et qui embarque les gens Comme ça en musique Et pour le final Un embarcadère Toujours cette même salle Qui porte bien son nom Qui est un nom bien raccord Avec ma schématique Et c'est le lancement Je dirais officiel Le lancement Le lancement officiel A vraiment lieu de demain Et pour les Alberti Verlaine Pour les gens d'Aubervilliers Je les invite fortement A venir nous rejoindre ce soir Et bien ça marche Merci beaucoup Kamel Je rappelle que vous êtes le directeur De ce festival Ville des Musiques du Monde 17ème édition Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Avant que ça commence Pour cette nouvelle édition D'arriver à bon port J'espère Bien joué On vous l'espère En tout cas On a confiance en vous Merci beaucoup Kamel A bientôt Merci Christophe A très bientôt Merci Voilà une belle brochette D'artistes évidemment Qui vont se produire A l'occasion de ce festival Oui Tarek Je regarde ce qu'on appelle Aujourd'hui D'ailleurs dans le monde des médias On appelle ça Les télévisions d'information continue Il y en a deux Parce que les autres Ne sont pas toujours dans la course Il y en a trois maintenant Il y en a quatre Il y en a cinq Ah oui Quoi cinq ? C'est où la cinquième ? France 24 Non mais quatre ITV BFM TV LCI France Info France Info la nouvelle France 24 Ah oui France 24 France 24 c'est quoi en fait ? Je n'ai toujours pas compris Comment ça marche C'est un petit peu l'équivalent De RFI Ah oui En télévision Ah oui d'accord En langue française En langue française Arabe et anglaise Voilà Et en langue de bois aussi Il y a du bois Il y a du fer Il y a C'est assez Comment dire C'est assez varié Elle est sur la TNT France 24 ? Oui oui Je ne devrais pas dire ça Parce qu'il y a peut-être un jour Une interviewée Elle est sur la TNT Sur la fréquence 31 ou 32 C'est pour ça que personne ne la regarde Voilà Et elle est sur tout C'est elle qui diffuse la totalité De 22h au demi-nuit Jusqu'à 6h du matin Sur la fréquence de France Info La Nouvelle C'est la totalité du programme Pour revenir à A ces deux télévisions D'information continue Donc je n'inclus pas LCI et les autres On n'entend jamais parler De ces genres d'initiatives Cette musique de banlieue Je ne sais pas quoi là C'est pas bandeur Tarek Hein ? C'est pas bandeur Et bien voilà Donc c'est pas la France C'est pas la culture Donc ces télés S'en faites Pour ceux qui sont entre eux Comme disait Chirac Ou entre nous Pour faire ce qu'ils ont à faire Et donc c'est pas la France Je ne suis pas d'accord avec vous Tarek Effectivement on nous proposait Une certaine diversité d'informations Et que l'audience était au rendez-vous Peut-être qu'ils s'y mettraient Maintenant ce que recherchent les français On le voit C'est le populisme C'est de l'information Pour faire vendre du papier C'est quoi ? C'est les dernières confessions De Hollande Ou de Valéry Treyer-Belleur Avec ses SMS Sarkozy et Carla Bruni Non mais ça marche Regardez Cyril Hanouna Il fait 35 heures Pendant 35 heures 8 millions de téléspectateurs Record pour C8 Oui mais en plus Quand vous mettez que ça Que ça Que ça Vous savez C'est la fameuse phrase De M. Lélé L'ancien patron de TF1 Qui disait Moi je travaille Pour laisser Comment dire La mémoire ou l'esprit disponible Pour acheter Coca-Cola Donc si tu lui mets que ça Au bout de 5 ans De 7 ans Les gens Pour eux L'information c'est ça Et bah vous avez Tadei Il faisait combien d'audience ? Quand ? Tadei Avec son émission Oui C'était une très bonne émission Qui n'existe plus d'ailleurs Oui Elle faisait combien d'audience ? A peine 600 000 téléspectateurs Bah écoute moi je pense que la télévision publique Mais la médecine du service public Non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au delà de ça Une chaîne privée ne prendra pas le risque De mettre de la culture Puisque ça ne marche pas Mais ça ne marche pas C'est ça que vous comprenez pas Mais c'est à bas bruit Personne n'en parle Mais je veux dire qu'il y a Il y a un vrai Une vraie attente de la population Chaque fois que dans les municipalités communistes On a ouvert des écoles de musique Qu'on a essayé d'amener la culture aux gens Mais les écoles de musique Elles étaient pleines Ce que fait Zaya Ziwani Avec son orchestre Ce que fait Demos Pour essayer d'apprendre la musique Aux gens de banlieue Les gens ils sont demandeurs Simplement ces démarches là Ça s'accompagne Si tu déverses du média Sans pédagogie Évidemment les gens Ils iront au plus facile Si tu prends deux boîtes de conserve Ça n'a absolument rien à voir Tu vas aller ouvrir celle Qui s'ouvre avec un clapet Pas celle qui s'ouvre avec un ouvre-boîte Bah TF1 ça s'ouvre avec un clapet T'as qu'à bouffer quoi Donc tu vois c'est Donc vous êtes patron de TF1 Vous mettez de la culture à 20h50 Je tente le coup Je tente le coup Je fais des mixtes Et peut-être pas Quand je suis patron de TF1 Mais quand je suis patron Des autres télévisions de TF1 Et surtout Quand je suis patron D'une télévision d'information continue Dans l'obligation dans les cahiers de charges Et la diversification au maximum Des programmes proposés Y compris culturels Alors ce cahier de charges Il n'est pas respecté En plus Christophe Tu dis les audiences Tout ça mais En fait aujourd'hui Les gens ne regardent plus du tout Rarement la télé Mais le peu que je regarde C'est tout le temps en podcast Moi par exemple la radio Je suis abonné à je sais pas 100 podcasts Et je ne regarde jamais Aux heures de diffusion Donc en fait Il y a une nouvelle façon De consommer la télé Donc effectivement Il me semble qu'il faut Offrir aux gens Une palette de programmes Sauf si on a décidé De parier sur la bêtise Et peut-être que finalement Je la dénonce tout comme toi Non mais j'ai bien compris C'est pour ça que T'es sur France Maghreb 2 Il faut se mettre devant des réalités Aujourd'hui quand on est Patron de chaîne Effectivement Il y a une certaine bêtise Qui marche Et qui rapporte l'audience Surtout que vous avez ces chaînes Depuis l'arrivée de la TNT Tarek Donc c'est beaucoup plus de concurrence Ça a fait beaucoup de mal D'ailleurs à TF1M6 Cette arrivée de la TNT Et aujourd'hui Ils sont obligés De se conforter dans la connerie Il faut le dire clairement Et pour aller dans Votre raisonnement Cher Christophe Donc c'est pour ça aussi Que Zemmour continue sur RTL Première radio de France Exactement Il continue Bien en plus que Il Calvi Se soit fait le porte-parole La reprise de volée Violemment Voilà Oui mais il continue d'être là Mais si tu veux Tout comme Morandini Qui est mis en examen Et qui va aller sur ITV A partir de lundi prochain Je pense que là Si tu veux Nous avons une responsabilité Nous auditeurs Voilà Nous avons une responsabilité Ça c'est clair Nous avons une responsabilité Et je pense que Je ne veux pas rejoindre Kamel Mais Parce que je pense qu'il rêve debout Mais Eh bien si à un moment donné Les gens étaient conscients De leur force quoi Un bulletin de vote Le fait de regarder une émission Le fait de ne pas la regarder Ça donne de la force Seulement les gens sont tellement préoccupés Par leur propre vie Et en fait C'est ce que je disais Dans une assemblée Il n'y a pas longtemps J'étais invité par une association Qui s'occupe de faire grandir un peu Les jeunes dans leur tête Et d'en faire des leaders Je leur disais Mais un leader C'est celui qui s'autorise à l'être Et je demande moi Aux auditeurs de France Maghreb 2 De s'autoriser A être des leaders d'opinion Ce sont des leaders d'opinion Et ils ont le droit A ce que Les médias Soient A la hauteur De ce qu'ils demandent Et bien sûr Soyez Que les auditeurs Soient Ne soient pas Exents de sectarisme Et qu'ils autorisent Les opinions diverses A s'exprimer Mais là Dans le cas de Zemmour Je demande pas moi Qu'ils ne s'expriment plus Je demande qu'ils s'expriment A une place Qui soit plus juste Par rapport Au spectre des opinions Et en face De quelqu'un Qui fait le job Et pas qu'il lui tend le micro Trois minutes Allez-y raconter Oui mais je pense que Les autres jours Il y a d'autres éditorialistes Qui font le job Non mais Zemmour C'est pathologique Zemmour il a le même problème Que Finkielkraut Et que moi Ah oui Pourquoi ? Mais bien sûr Pourquoi ? Que cherche Zemmour en fait ? Zemmour cherche A toute force A être reconnu Comme français Il est prêt à tout Pour guetter Un signe de la France Comme quoi il est des siens Et il va de plus en plus loin Dans l'absurdité De plus en plus loin Alors que c'est un berbère Comme moi C'est un berbère Bon seulement Finkielkraut Finkielkraut Il a le même syndrome Il est juif d'Europe centrale Et à tous les jours Tous les jours Finkielkraut Il ne le dit pas Mais tous les jours Il a des preuves Que la France Ne le reconnaît pas Comme un français Tous les jours Et donc Et bien voilà Moi je me souhaite Euthanasier moi Si je deviens Zemmour Finkielkraut Dans un instant Un motarek Vos points de vue Avis tranchés Et aussi le débat Evidemment on va en parler On va le débriefer Ce débat 5,6 millions de téléspectateurs Quand même Pas mal hein Pour l'audience 5,6 millions Il faut parler de De l'audience du débat d'hier soir On s'est fait suer On était vachement Moi je savais que je venais aujourd'hui C'est pour ça que je suis resté Non mais Le grand forum sur France Maghreb 2 Avant de parler en long En large De ce débat Qui a eu lieu donc hier Donc bonne audience On le rappelle 5,6 millions de téléspectateurs A peu près ce qu'a fait Juppé Dans l'émission politique Il avait fait ça Non 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 2,3 millions Ah non non j'ai des chiffres 2,6 millions Pardon 2,6 millions Pour Juppé 2,3 millions Pour Sarko Exact Exact Ah Sarkozy Il battu par Juppé Ah oui pour l'audience 2,6 millions Oui tout à fait Et 5,6 Je pense qu'il va faire deux cabines téléphoniques Ah non mais Copé Catastrophe Bon allez tout de suite Les avis tranchés 5,4,3,2,1,0 Il ne fait quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors qu'est-ce qu'il dit moi Allez-y Allez on va commencer par Tarek Pour la vie tranchée Son point de vue Merci Alors avec un auditeur fidèle Qui pose toujours la question Qui fâche Parce qu'il pense qu'ici A France Maghreb 2 On ne répond pas aux questions Alors vous avez longuement parlé De vote de l'UNESCO Sur le monde du Temple Et de Jérusalem Est-ce que vous pouvez confirmer A l'antenne Que le peuple juif N'a rien N'a aucun droit Sur le mur de la montation Ni à Hébron Et bien il faut commencer D'abord par écouter ce qu'on dit Et après On pose des questions Cher Dany Puisque c'est de vous Qu'il s'agit Non mais on a même dit Qu'Amar ibn Khattab Quand il est arrivé Les chrétiens Lui ont proposé De détruire Donc ce mur de la montation Et qu'il a refusé En disant L'église elle reste pour les chrétiens Le mur il reste pour les juifs Et on va construire quelque chose de vaut Donc mieux vaut écouter Avant de poser les questions La question est très bien posée Cette fois très polie Parce que d'habitude T'as rien compris à l'histoire Mais donc moi je vous renvoie Cher Dany A écouter ce qui a été dit C'est rediffusé ce soir Oui Donc vous allez même capturer La phrase où on parle De Romar Donc ibn Khattab Qui dit On ne touche pas Au mur de la montation Ceci dit De murs On va sauter à d'autres murs Je souhaite vous parler Cher Christophe Chers auditrices Chers auditeurs Cher Hamou De ce qu'on appelle désormais Les jardins d'Orient Des châteaux royaux d'Amboise Pour ne pas dire Pour ne pas citer directement L'émir Abdelkader Et le cimetière musulman Qui y est Alors Ce château d'Amboise A une histoire extraordinaire C'est une forteresse Qui va donc à la fin Devenir un château Elle est la propriété Des seigneurs Dans le haut Moyen-Âge Donc de cette région d'Amboise Et l'état français Va avoir une histoire Extraordinaire avec ce château Puisqu'il le confisque Une première fois En 1434 Pour faire des grands travaux Pour qu'il devienne Une des demeures royales Notamment pour le roi Charles VIII A la fin du 15ème Et puis Louis XII Et puis François Ier Et par la suite Donc ce château Va transformer Charles Christophe En une prison De luxe Et vous allez voir Comment les prisons Servent à quelque chose Il est abandonné Donc au XVIIIème siècle Et le roi Ou le futur roi Louis-Philippe Onérite Donc en 1821 Il fait tout restaurer Et le château Est confisqué Pour la deuxième fois De son histoire Chahamou Par l'état français En 1848 C'est dans ce contexte Donc on va retrouver L'histoire de l'émir Abdelkader Le grand patriote algérien Avec une partie Et de sa suite Soit une centaine de personnes Qui vont débarquer Dans ce château Alors Sur l'émir Abdelkader En deux mots En 1830 Donc la France Attaque Alger Démet Le pouvoir Ottoman Expulse Le dirigeant du pays Et face à cette situation Donc l'émir Abdelkader Va mener A partir de 1832 La revolte Contre l'armée française Occupante de son pays L'émir soumet très vite La grande partie De l'ouest algérien Et les français Sont obligés De signer avec lui Donc un accord de paix Qui lui permet D'être le patron De la région Doran Et les français Lui laissent même La mission S'il le souhaite De pacifier Toute la partie Ouest De l'Algérie Actuelle Cependant La France Etant la France Et l'état français Etant l'état français Et là suffit Des changements Du général français Qui dirige Donc ce territoire Occupé Pour que la guerre Reprenne avec L'émir Abdelkader Qui va donc Mettre Pour parler jeune Quelques raclées A l'armée française De l'époque Et mener Plusieurs Victoires Et donc Il y a plusieurs guerres Guerrillas Batailles Et jusqu'à ce qu'en 1843 Le duc d'Omal Fils donc du roi Philippe Qui a hérité De ce fameux château Capture la troupe De l'émir Abdelkader Cette troupe En français On l'appelle En tout cas Les français L'appelaient L'Asmallah En fait Les troupes Et l'Asmallah C'est un village En bilan Et donc Là où il se déplace Il y a toujours L'émir Ses gardes Ses militaires Et sa famille Et donc Suite A cette capture De l'émir Abdelkader Il y a eu Une espèce De négociation Pour qu'il se rende Et là Donc Il se rend En 1847 Contre Christophe Retenit l'histoire Parce que M. Copé Peut-être qu'il le sait pas M. Sarkozy non plus M. Juppé Peut-être qu'il le sache Donc en 1847 Quand il y a la reddition De l'émir Abdelkader Il y a une négociation D'état à état Et il y a une promesse Faites par l'état français Pour que l'émir Abdelkader Soit expulsé Dans un pays arabe Et musulman Pour qu'il continue Sa vie Et qu'il arrête De faire la guerre A la France Cependant Il y a la révolution française De 1848 Et donc Ceux qui ont gagné La révolution Et qui sont montés Au pouvoir Ont oublié Les promesses De l'état français Et comme disait Charles Pascua Les promesses N'engagent que ceux Qui les écoutent Et c'est ainsi Que l'émir Abdelkader Donc au lieu D'être expulsé Dans un pays Arabe Musulman Il se retrouve prisonnier D'abord à Toulon Ensuite à Pau Et enfin Donc dans ce château D'Amboise Et quand ils arrivent Les français Ne font pas les choses En petit Ils lui donnent Pratiquement le château Ils le laissent Habiter Dans ce qui S'appelle Dans ce château Le logis du roi Donc l'endroit Le plus noble Et il est même Autorisé A y construire Un masjette Une mosquée Et donc Il y reste De 1848 Jusqu'à 1852 Et là Nous allons avoir Donc la visite De lui Napoléon Bonaparte Qui a accédé au pouvoir Et qui vient lui annoncer Qu'il va être libre Et qu'il va pouvoir Aller en Turquie Cependant Le départ Donc de l'émir Ne pouvait pas Ne pouvait pas partir Avec la totalité De la centaine de personnes Qui sont venues Avec lui En Algérie Et donc il reste Disons Une trentaine De personnes Et un an Après son départ Donc ces personnes Qui n'étaient pas soignées Qui n'étaient pas Dans des bonnes conditions Vont mourir Et Napoléon Bonaparte Qu'est-ce qu'il va faire Il va quand même Bâtir Une Comment dire Une borne Pour ces personnes Qui sont mortes Et puis l'histoire De l'émir Abdelkader En Amboise Et de ce château S'éteint Et elle va s'éteindre De 1852 A 2005 Où Tout d'un coup Ce château Et cette partie Va revivre Grâce à l'artiste Sculpteur Retenez son nom Monsieur Rachid Kouraichi Qui va créer Le jardin D'Orient En 2005 Nous le recevrons Dans quelques semaines A la radio Pour qu'il nous raconte Dans quelles conditions Il a créé Donc ce jardin Et donc Depuis Monsieur Kouraichi En 2005 A donc Comment dire Construit Un mémoire Pour ces personnes Qui sont mortes En église Et A l'endroit De ces sépultures Musulmanes Il y a aujourd'hui 25 stèles Taillées Dans des pierres De Alep Actualité oblige Syrie Et ils sont gravés Avec des hymnes A la paix Et de la tolérance Extrait du courant Et les végétaux Qui complètent ce lieu De méditation Ont été choisis Pour faire référence Aux influences Culturelles Méditerranéennes Pour souligner La constance Des valeurs universelles Et de tolérance Reconnue Par L'émir Abdelkader Juste je rappelle Que l'émir Abdelkader Cher Christophe Cher Hamou A sauvé les chrétiens De Damas Quand il a été En 1852 Parce qu'ils ont failli Déjà à l'époque Être exterminé Et c'est lui Qui est intervenu Pour expliquer Donc la nécessaire Tolérance Et compréhension Entre les deux Religions Et donc si j'ai un conseil Moi je ne le connais pas Donc je vous le dis Tel que je l'ai découvert J'irai dans quelques semaines Faire un tour Pour ceux qui ne connaissent pas Cet endroit Il est temps d'aller visiter Le château d'Amboise Avec ce jardin d'Orient Avec ce cimetière musulman Avec ce rappel Et ce mémoire Et ce souvenir De l'émir Abdelkader Pour mémoire Et transmission A la fois J'allais dire Aux auditeurs Qui ignorent ce genre de choses Et pour terminer Nous avons fait nous-mêmes Avec des équipes de jeunes Des visites à Verdun Nous en ferons une A ce château d'Amboise Parce que je pense Amou et Christophe Que la mémoire De doit être transmise Pour que chacun Sache Dans quel pays Nous vivons Et quelle est l'histoire De ce pays Ce que beaucoup Ne connaissent pas Ne veulent pas connaître Et j'adresserai Donc par courrier A M. Zemmour Cette petite note Que je viens de vous lire Mais tu veux dire Tarek Alors qu'il y avait Des arabes en France Avant la semaine dernière Ça c'est un scoop Avant la semaine dernière Parce que je vous parlerai Au début janvier De la même chose Du côté de Nice Chez M. Estrosi Ah bah alors ma foi Ça c'est de l'information Et ça on va vous amener Ce qui s'est passé Alors quand vous serez A Amboise Profitez-en pour visiter Chenonceau Pour visiter Azèlerideau Pour visiter Blois Parce que Et le plus beau Souvenez-vous que François 1er Qui a été donc le grand Constructeur de châteaux A été celui qui a Pour la première fois Signé un traité Avec les Turcs Inaugurant Un aspect très important De la diplomatie française Multiséculaire Qui est en train de s'écraser Aujourd'hui C'est à dire une amitié Avec les puissances musulmanes Et par ailleurs Ce même François 1er Qui n'a pas que des qualités Mais qui en a au moins quelques-unes A créé le collège de France Avec un cours d'arabe Quasiment au 16ème siècle Et je rajoute Juste pour info Pour les gars C'est un coup de coeur Qu'un point de vue Mon cher Amitarek C'est un parti pris Oui Mémoire Alors je rajouterai Pour ceux qui iront voir Ne soyez pas étonnés De voir donc Les sépultures C'est à dire Les temps Les tombeaux Avec des versets Coraniques En langue arabe Avec dans une calligraphie Qui ressemble à la calligraphie De Koufa Alors on va passer maintenant Si vous voulez bien Après donc Ce petit clin d'oeil Très intéressant De Tarek A un avis tranché Et plutôt une Comment on pourrait appeler ça D'ailleurs Amou ? Ben on va appeler ça Une petite recension De livres Aujourd'hui Cette semaine A vu la publication De deux livres Un premier Qui s'appelle Journal pour Anne Et Lettres pour Anne Qui sont deux livres De François Mitterrand Qui sont consacrés A sa deuxième femme Anne Pinjot Car comme vous le savez François Mitterrand Était polygame Et donc Ce livre Plein d'érudition Je sais que ça se fait pas Je me tais Montre combien François Mitterrand Était un homme de lettres Était un homme Extrêmement érudit Était un grand amoureux Des femmes Et ce livre Plein de tendresse Plein d'affection Plein de romantisme Plein de recul Sur sa vie Vous décrit Un président de la république Qui vingt ans Après sa mort Permet qu'on Post mortem Qu'on publie La face cachée D'un homme Qui aura été Non seulement un grand politique Mais aussi probablement Un grand amoureux Et Simultanément Deux jours plus tard On publie Un président Ne doit pas dire ça Qui est un bouquin De Conversation Au déboté Entre François Hollande Et des journalistes Qui constitue Un véritable suicide politique Puisque dans ce livre François Hollande Se désingue lui-même Puisqu'il atomise Successivement Les magistrats Les sportifs Qu'il explique que L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Ne se fera pas Quand bien même Un référendum Vient d'avoir lieu Et quand bien même Son premier ministre Vient de dire Qu'il se ferait Bref On a l'impression Que François Hollande A son buisson intérieur Qui s'auto-enregistre Et il s'auto-confesse Dans des livres Qui sont publiés Alors qu'il exerce Encore ses fonctions De président Un peu comme si Il avait atteint La présidence Ce qui est quand même Un exercice Extrêmement difficile Et qu'il se rendait compte Qu'il n'était pas du tout Taillé pour le job Et que finalement Il demande aux Français D'éloigner de lui Ce calice Ça me fait vous dire Que très probablement François Hollande Ne sera pas candidat A un second mandat Et que très probablement Il entamera Un peu comme Les anciens footballeurs Entament des carrières De consultants Il entamera la carrière Qu'il aurait toujours voulu faire Celle de journaliste politique Mais que ne l'a-t-il entamé En 2012 Ça m'aurait évité D'être si déçu Par un homme Que j'ai soutenu Que j'ai fait élire Comme beaucoup d'autres Mais comme disait Alexandre Dumas Il n'est des services Qui ne se paient Que par de l'ingratitude Tarek Vous sentez Envie de réagir Non mais c'est deux choses Sur le fait que François Hollande Soit polygame François Hollande Je n'ai pas encore Passé son dossier François Hollande Quoique Je n'ai pas osé Vous dire Que effectivement Chez le président de gauche La polygamie Semblait être Une fonction native Alors quelqu'un M'a appelé tout à l'heure C'est pour ça Que j'ai sursauté Il m'a donné une information Encore une fois Je la mets entre 50 guillemets J'ai dit Moi tant que je n'ai pas vu Ce document Je n'en parlerai pas Mais hein Et il paraît Que dans une des administrations Françaises aujourd'hui Quand vous vous rendez Pour demander un certain nombre De documents Et de services Qui vous sont dus Parmi les documents Qu'on vous fait signer Un papier d'engagement Sur l'honneur Que vous n'êtes pas polygame Alors j'ai demandé A l'avoir Au consulat ? Non non Côté administration française Ah ok Donc j'attends d'avoir ce document Pour dire Quelle administration De quelle manière Et pour dire Ah il manque Un mot en bas C'est J'allais dire Pour tout citoyen Et non pas Parce qu'il porte un nom musulman Après un nom musulman Donc voilà La deuxième chose Ce que ça ramène Ce qu'on dit sur Trump Et ça ramène Que dans le milieu En fait Des hommes politiques Cette question des femmes Part dans tous les sens Et après pour les uns On va les appeler plutôt Des charmeurs Et des Je sais pas quoi Des hommes Des hommes à femmes Mais dans le bon sens Et pour d'autres Comme j'allais dire Le pauvre écologiste D'honneur de leçon Dont on n'entend plus parler Depuis 2-3 mois Il a pris un beau pain Dans la tronche Voilà Il a pris deux pains Oui Et comme quoi Donc on passe De la case drag Charme A la case viol Chez les uns Et chez les autres Et en fait Comme disent les français Charme à mou Si vous êtes fort Cela dépend du fait Si vous êtes fort Ou si vous êtes faible Selon que vous serez puissant Ou misérable Les jugements de cour Vous vendront blanc Ou noir Et je rajoute donc Qu'on est toujours Fort avec les faibles Et faible avec les forts Alors en un mot J'ai commencé l'émission En disant que cette période Était la revanche des faibles Alors un mot Etarek Est-ce que vous pouvez En un mot Parce que le temps presse Et je voudrais absolument Parler de cette lettre Des évêques de France Très important Mais en un mot Par rapport au débat d'hier Puisque c'est la question Que toute la presse nationale Se pose aujourd'hui Qui selon vous A gagné ce débat D'hier soir ? J'ai découvert Et pourquoi ? J'ai découvert M. Poisson J'ai découvert Un homme tranquille Un chrétien Qui assumait ce qu'il était Qui était de droite Mais de cette droite Chrétienne Qui n'est pas une droite Déshumanisée Qui est une droite Qui a pris un parti Et qui n'est pas le mien Mais qui est une droite Que je respecte Voilà quelqu'un Qui m'est apparu Comme respectable J'ai découvert Que François Fillon Était un Thatcher français Très très dangereux Mais un homme Parfaitement En phase Avec ses convictions A l'aise Je l'ai découvert Que Nicolas Sarkozy Était nuisible Mais ça je le savais J'ai découvert Qu'Alain Juppé N'était pas surprenant Donc moi j'ai plus envie D'être surpris Donc je continue de penser Que toutes choses égales Par ailleurs Je Et en étant un peu inquiet Sur son programme Je Pour l'instant Je vote Juppé Jusqu'à plus en plein formé NKM m'a un peu déçu Sa voix Ne passait pas Mais elle a posé Quelques idées intéressantes Sur le travail indépendant Et c'est une vraie question Et la punchline A propos des déchets Oui ça j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Le recyclage C'est pour les déchets C'est pas pour les idées Ça je dois dire Que ça elle m'a beaucoup plu Le maire a été Extrêmement décevant Ouais désastreux Le renouveau Si c'est ça J'en veux pas Alors que franchement C'est un type Pour lequel j'avais de la considération Parce que c'est un type Qui écrit très bien C'est un homme qui est très urbain J'ai rencontré deux ou trois fois C'est un homme poli Ça vous change Voilà Donc je crois que j'ai tout balayé Bon Tarek Mon copain ne valait pas la peine D'être mentionné Ouais c'est clair Tarek pour faire plus court Alors pour faire plus court Les médias ont dit Que Juppé a gagné Ouais Donc ce qu'il a gagné En tout cas ils ont enfoncé Dans la tête de tout le monde Que Juppé a gagné C'est ça Et ça ça va être très difficile D'enlever Donc il va arriver Pour le deuxième débat Et le troisième En position de force psychologique Sarko Le président Qu'est-ce qu'il a transpiré hier soir ? L'ancien président Sarkozy Est dans un jeu Qui peut rappeler Un jeu Des films américains À la vie À la mort Comme si En perdant cette élection On n'y allant pas Il va mourir Donc il y a une espèce D'acharnement Qui relève de la psychanalyse Pour moi Donc un KM Se place pour l'avenir Parce que En France Contrairement à ce qu'on dit Pour les arabes et les musulmans On est très misogyne Qu'on soit chrétien Musulman Ou sans religion Donc elle paye le prix Qu'a payé Ségolène Royal En 2007 Et donc La partie se continue La finale on la connait maintenant C'est Sarkozy Juppé Pas sûr Fillon peut très bien Se faufiler dans un couloir Non Moi j'aimerais bien Qu'il y ait une surprise Et que Sarkozy soit éliminé Ah bah ça serait le bonheur Donc voilà Fillon Juppé Pour toi amour Ah ça pourrait être rigolo ça Ouais Bah si c'est ça Ce serait vraiment Complètement désarçon Si c'est comme ça La droite a déjà gagné quelque chose Elle a éliminé Celui qui allume le feu A tous les coins de rue Et puis pour terminer J'ai trouvé la formule Très très difficile Pour moi Journaliste Comme dirait le président Lui président J'aurais fait en gros Peut-être Trois questions Maximum quatre questions Et donner un peu plus de temps A chacun C'était beaucoup trop long C'était trop long Parce qu'il y avait Surtout la première partie Qu'est-ce qu'elle était emmerdante Non il y a trois questions S'il y avait quatre questions Une économie Une société Une politique étrangère Une je sais pas Avenir de la France Industrielle je sais pas quoi Ça aurait été largement suffisant Mais chacun aurait Poisson a eu raison On n'a pas fait de politique Dans ce débat C'est ça C'est ce qu'il a regretté en tout cas Juste messieurs Je veux vous parler De l'inquiétude Des évêques de France L'initiative est assez rare Pour être souligné Les évêques publient Une longue lettre D'une soixantaine de pages A destination des habitants de France On peut acheter Vraiment pour lire Et pour comprendre Comment une institution fonctionne Une institution démocratique Alors plusieurs grands thèmes Tarek sont abordés Dans cette lettre L'identité L'intégration La laïcité L'éducation Et la qualité du débat public Et la classe politique D'ailleurs est particulièrement visée Le moins qu'on puisse dire C'est que les évêques Dressent un constat Très sombre Nous aimons notre pays Et nous sommes préoccupés Par sa situation C'est par ces mots d'ailleurs Que commence cette longue lettre Des évêques de France Qui ont rendu public Donc hier Des évêques inquiets Et ne mâchent pas leurs mots La classe politique Donc un point ainsi Pour son grade A sa parole Trop souvent A été pervertie Utilisée Disqualifiée Une classe politique Qui n'a plus de vision Ni de projet A long terme Pour le pays Voilà Pour en tout cas Les grandes lignes De cette lettre De 60 pages Écrite par les évêques De France Dites donc Tarek et Amou Les évêques de France Est-ce que les imams Pourraient pas en faire autant ? Bah si Il faut qu'il y a à l'école encore Ils vont faire une fatwa Pour se poser la question Est-ce que Quand on rentre dans la mosquée On rentre avec le pied droit Ou le pied gauche ? Ou est-ce que c'est Haram ou Halal d'aller voter ? Voilà Ça c'est la deuxième fatwa Comme il y a 60 pages Je pourrais vous faire 60 La troisième C'est Est-ce que Aller voir un chère Quand on se sent malade Au lieu d'aller voir le médecin Est-ce que c'est Halal et Haram ? Ah mais ça C'est du niveau de Sarkozy Qui dit que le pasteur Est plus important Que l'instituteur Alors est-ce qu'on vote Selon le nombre de mètres carrés ou pas Nous sommes loin du compte Et moi je regrette sincèrement Qu'au sein du CFCM Je connais beaucoup de personnes Sinon tous au CFCM J'en respecte beaucoup Les autres je n'en parlerai pas Et ceux que je respecte Des fois je leur dis Comment faire pour élever le débat Et pour faire qu'on parle De culture et de citoyens Et pas de religion dans les cafs Il n'y a pas que le CFCM Non mais je m'adresse à celui-là Puisqu'il est l'équivalent On va avoir la fondation De l'islam de France Oui oui On attend ça avec impatience J'ai signé l'appel des 41 Ça m'a donné des idées Je me suis dit que peut-être Des gens comme ça Qui sont des médecins Qui sont des ingénieurs Qui sont des économistes Qui pourraient se fendre Effectivement d'un document Du même ordre Pub J'aime j'aime pas Et puis on écoutera aussi Un petit mot du coup de coeur De Hamou Bouakas Qui est musical aujourd'hui Qui est une très belle voix d'ailleurs A découvrir Le grand forum Sur France Maghreb 2 Pour la suite avec Tarek Mami Et Hamou Bouakas On est en direct Messieurs on y va Pour le j'aime ou j'aime pas Moi j'aime pas de toute façon Ouais mais toi t'aimes rien C'est bien connu Sauf le couscous saufèvre Sauf le Le couscous saufèvre A la suite des élections législatives 21% des femmes députées Dans le nouveau parlement 71 d'entre elles Ont été désignées Par un système de quotas Pour 10 autres Et bien elles ont été Élus Dans des circonscriptions locales Alors 21% est un chiffre Qui est en légère hausse J'aime j'aime pas Tarek Moi j'aime Pas parce que C'est à la mode Mais parce qu'il faut Que les gens Dans le Maghreb Et dans le monde arabe S'habituent Avoir des femmes Décidées petit à petit Et les donneurs de leçons En Occident Je vous rappelle Que le droit de vote des femmes Est arrivé En 1945 En 1945 Donc il faut que les gens S'habituent Et surtout ça fera le bonheur Des enfants Qui vont voir La mère Donc accéder à ces gens Et ce sont ces enfants là Qui vont demain se marier Et qui vont donner L'exemple par leur propre enfant Et donc c'est comme ça Qu'on fait de la transmission Positive à mon sang Sauf c'est amour Et contre les femmes Moi quand je vois Ma mère Ma fille Et mes copines Je sais que L'homme est un brouillon Et que la femme Est un chef d'oeuvre Donc je m'incline Avec respect Donc plus il y en a Plus je suis content Très bien Béziers La ville de Béziers Bonjour le maire Rien que le mot fait rire Robert Ménard Le parquet Ouvre une enquête Sur la campagne Anti-migrants Les affiches évidemment Qui font polémique Donc à la demande De Ménard J'aime j'aime pas Le fait que le parquet S'en mêlent Le prix Nobel de littérature Le danseur Ce qu'ils veulent Mais je veux dire Littérature Il a écrit des livres Certes Mais on a dit Que c'était pour les paroles Pour les paroles C'est un très grand poète C'est un très grand Auteur de chansons Il a je pense Beaucoup influencé le folle J'aime pas Et je m'étais Très bien Il a libéré un boxeur D'ailleurs Il a fait libérer J'aime pas Et je m'étais Parce qu'on parle de littérature L'affaire Morandini Qui est en train De prendre des allures Incroyables Du côté de chez ITV Vous savez qu'il est annoncé Pour son retour à la télé A 18h en direct Lundi Lundi prochain Lundi prochain sur ITV Sauf que les journalistes Ont posé une motion Et alors La direction de l'ITV A répandu Pour ceux qui sont pas contents Vous prenez vos indemnités Vous vous cassez En clair Ça donne ça Moi j'aime ça Et Morandini Qui a lancé cet appel Ce matin dans le monde Laissez moi travailler J'adore moi Bolloré J'aime pas ou J'adore Bolloré On s'en fout d'ailleurs C'est le Poutine De l'audiovisuel C'est un mec Il est très clair C'est lui le boss Il fait ce qu'il veut Donc je kiffe Bolloré C'est très simple Une des façons Pour éviter que Morandini reste sur ITV C'est ITV Ou c'est C8 ITV ITV Qui va passer A la langue française Pour devenir CNews Il faut pas regarder ça C'est tout Il faut que tout le monde Boycotte C'est aussi simple C'est pas mal C'est pas mal Tarek je pense Dans la même liée Oui d'accord Très bien Moi aussi je suis prôleur Tiens BGK et Sepsie Le printemps arabe Est une invention de l'Occident Bravo président Enfin J'aimerais mieux Que l'Occident soit une invention Du printemps arabe En tant qu'à faire Donc on aime alors La petite phrase Et puis Bonne punchline Je vous la soumets pas Dans le j'aime ou j'aime pas Mais c'est une petite information C'est Christine Kelly Vous la connaissez Elle a été agressée A son domicile hier soir Elle a porté plainte Il y a la raison Et c'est une dame Sur le plan personnel Je la connais Puisqu'elle était aussi à ça Elle était pendant 6 ans On a travaillé ensemble C'est une femme Encore une fois extraordinaire Parce que c'est une bonne femme Pour utiliser la bonne langue française Qui s'est battue Pour être là où elle est Un journaliste à LCI Elle a écrit un livre C'est la trajectoire Des uns et des autres C'est dommage Et puis il y a toute violence C'est une femme qui lutte Contre l'enfant sans danger Alors si j'en ai une autre Une dernière Une dernière pour la route Vous savez qu'en ce moment Il y a les 35 heures De Cyril Hanouna Bon ça je vous en foutais J'en suis sûr Mais il y a un dérapage C'est qui ce type ? C'est un animateur Qui buzz en ce moment Il y a un chroniqueur Attendez écoutez bien Il y a un monsieur Qui l'accompagne Un chroniqueur Qui s'appelle Jean-Michel Maire Et apparemment Cette nuit il y a eu un problème C'est qu'en plateau Ils ont eu une invitée Et ce monsieur N'a rien trouvé De plus utile Et de plus agréable Que d'embrasser cette femme Sur la poitrine Alors qu'elle avait dit non Evidemment C'est en train de monter En épingle cette information Il y a eu 271 plaintes Déposées auprès du CSA Pour agression sexuelle Voilà Tant mieux quoi Tant mieux qu'on n'accepte pas Une chose pareille C'est juste C'est atterrant quoi Parce qu'il faut l'envoyer Qu'au numéro 2 de Trump Pour la campagne américaine C'est pas mal Et il pourrait lui donner Quelques idées C'est pareil Mais arrêtez de regarder Ces chaînes C'est un truc de fou Il paraît qu'il y a Je ne sais plus combien De millions de gens Qui ont regardé cette merde 8,6 millions C'est un record jamais égalé Depuis qu'il est à l'antenne Depuis 14h Si vous faites le cumul 8,4 millions de téléspectateurs Ont regardé au moins une fois Les mecs qui se sont gourés Avec leur télécommande ou pas ? Je ne sais pas moi Et puis c'est pas de ma publique Si c'est à des heures indifférentes Un coup à midi C'est un record total C'est un record total Pour C8 quand même C'est pathétique Je ne sais pas si c'est C8 Mais c'est nul Pas mal C'était avec cette belle punchline Qu'on va se quitter mon cher Amou Bouakaz A très vite Tarek Mami Merci beaucoup On va se quitter avec Vendredi prochain On sera A Marseille En direct de Marseille Ah oui Vous emmenez à vous ou pas ? Ah ben s'il veut Moi je suis à Marseille Mais mardi Ah bon ? Et en fait C'est pour expliquer Il y aura un spot Qui tournera début de la semaine La fameuse histoire De la grande mosquée Et le projet abandonné De Marseille Première idée Dans les années 1850 Et à ce jour Il n'y a toujours pas De grande mosquée à Marseille Très bien C'est Marseille On va se quitter Avec la douce voix De Amel Brahim Djeloul Que avait choisi Notre ami Hamou Bouakaz Qui chante du Idir C'est juste magnifique Ça franchement A bientôt